Salut à tous, c'est Athénos. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Ostara qui va bientôt arriver au mois de mars. On est au mois de mars, ça va pas tarder à arriver. Donc j'ai pensé faire cette petite vidéo en avance, histoire que ça puisse donner des idées à certains qui veulent, comme d'habitude, célébrer Ostara mais qui ne savent pas trop, qui se retrouvent avec une masse d'informations sur l'internet mais qui ne savent pas trop exactement vers quoi s'orienter et ce qu'ils pourraient faire selon leurs possibilités, selon leur famille, etc. Donc pour Ostara, on va dire que c'est une fête qui est christianisée sous la forme de Pâques, qu'on connaît un peu tous. Elle peut remonter à peu près aux anciens cultes d'Ishtar ou d'Astarté. Ostara célèbre le retour du printemps, le renouveau tangible de la nature, tandis que les jours se reflutent de plus en plus long. La déesse sort de son long sommeil et veille à la fertilité du sol pendant que le dieu, lui, se développe et gagne en maturité. Il parcourt les champs verdoyant, il se réjouit de la luxuriance de la nature. D'ailleurs, étymologiquement, Ostara provient du nom de la déesse Éostre, d'où le mot anglais « Esther », qui tire son origine de celle-ci. Éostre est une déesse de la fertilité, soit saxone, soit germanique. Nous pouvons aussi nous référer au mythe de Perséphone dans la mythologie grecque, fille de Déméter. Elle remonte des ténèbres et se libère du règne d'Hadès pour quelques mois. Donc, comme elle se libère du monde de la déesse, la terre symbolisée par Déméter se réjouit du retour de sa fille et se répare à nouveau en couleur et commence à faire regermer toute la nature de par sa joie. Quand nous pensons à Ostara, donc à Pâques, les premières images qui nous viennent en tête sont surtout les œufs, le lapin ou le lièvre et les fameuses cloches de Pâques. Le lièvre étant l'animal symbolique représentant la déesse Ostara, mais pas qu'elle. On peut retrouver aussi notamment un petit lien envers la déesse Freya, je pense, il faut regarder le côté germanique, qui représente la fertilité, le fait que la terre renaît après la froideur de l'hiver. Le lièvre était l'animal symbole représentatif de la déesse Ostara. Il représente la fertilité, le fait que la terre renaît après la froideur de l'hiver. Pour ce qui est des œufs, on pourrait également se référer au dieu serpent Ophion. Ophion s'enroula autour de la déesse mère Eurynome qui s'unit à elle. Fécondée, elle se métamorphosa en colombe. Elle couva sur les vagues et pondit un œuf, l'œuf universel. Alors à la demande de la déesse Eurynome, Ophion s'enroula sept fois autour de l'œuf pour qu'il éclose, se brise et les sortir l'ensemble de l'univers qu'on connaît. Donc le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, la terre, avec les reliefs, la mer, l'océan, les rivières, etc. Et toutes les créatures vivantes. Donc dans la Wicca et dans d'autres traditions, l'œuf est souvent une représentation de la puissance de la lumière, de la création. Il apparaît comme un des symboles de la rénovation périodique de la nature. Quand nos petits-enfants et quand on était petits-enfants, on cherchait les œufs de Pâques, il assure en quelque sorte la renaissance du printemps et donc ils repartent aux origines de l'humanité. À ce moment-là, quand vous cherchez les œufs de Pâques dans votre jardin, tout simplement, vous renouez quelque part avec cette tradition initiatique, vous devenez vous-même les dieux et les déesses qui repartaient à la recherche, je dirais, de la création de l'univers. Chez les païens, d'ailleurs, on considère que le jeu d'œufs représente le dieu, le blanc, la déesse et le tout la renaissance. Bien sûr, dans les œufs, on peut aller très loin au niveau de la magie pure et la sorcellerie parce que dans chaque symbolique, il y a vraiment une sorcellerie qui se dégage derrière. L'œuf, symbole de la création, de la germination et il y a énormément, bien sûr, de charme et ça reviendra après par rapport aux œufs, ce qui sont extrêmement liés, bien sûr, à Ostara. Toujours dans la symbolique d'Ostara et de Pâques, on a bien sûr les cloches, les fameuses cloches qui revenaient de Rome comme on disait quand on était plus jeune. Les cloches non plus ne proviennent pas du catholicisme. On les sonnait en cette période d'Ostara pour provoquer le réveil de la nature. On retrouve ça, d'ailleurs, même sur nos hôtels ou même dans Vodou, d'ailleurs, où ce qu'on sonne les cloches, c'est quelque part, on appelle les divinités, on retrouve ça dans l'hindouisme, on appelle les divinités par la cloche, on les fait venir, on les fait écoute, je t'appelle. C'est un peu le téléphone ancien qu'on a encore actuellement. Ostara est une période où nous pensons à nous renouveler. On renouvelle nos pensées, nos rêves, nos aspirations, nos relations, si que ce soit intime ou amicale, c'est le moment pour commencer ce que l'on désire ou pour revitaliser quelque chose. C'est le mois des rituels de prospérité, de croissance. Cette période est également favorable au rythme de bannissement, pour chasser des mauvaises habitudes ou des personnes. Comme chaque sabbat, c'est très important de se mettre dans l'optique, surtout il y a toujours une purification et un renouveau de quelque chose, quel que soit le sabbat. C'est pour ça que j'en reviens toujours pour tous les sabbats, et j'insiste souvent pour tous les praticiens spirituels sur la voie qu'ils ont, c'est que sur les moments, surtout le matin d'un sabbat en particulier, qu'ils soient mineurs ou majeurs, c'est de purifier ces lieux de vie. On purifie, on dégage des énergies afin de réattirer quelque chose de nouveau. Là, en principe, dans l'Ostara, c'est donc des énergies de prospérité, de bonheur, d'argent, etc. Sur notre hôtel, mais pas que sur notre hôtel, bien sûr, car ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos savent que moi, par exemple, je ne fais jamais, déjà nous, dans ma tradition de la vie qu'a occidentale, on ne célébre que les quatre sabbats majeurs. Mais comme j'aime bien faire des petites choses et me réharmoniser avec les cycles de nature, je fais une décoration de table, un chemin de table tout simplement, qui au jus du profane, paraît comme la simple décoration, mais bien sûr que vous le savez, qui est sacré. Donc sur ce chemin de table ou sur votre hôtel, vous pouvez mettre des œufs durs, bien entendu, décorer de runes, de couleurs vives, pour symboliser la fécondité, des porc-bonheur, des graines de plantes, ainsi que des pots de terre, parce que le charme que je vais vous montrer tout à l'heure avec le pot de terre, vous pouvez en faire plusieurs. Au niveau du tarot, l'arcane, la lune, mais aussi ça peut être très bien aussi le soleil ou la roue de la fortune. Dans les pierres, vous pouvez mettre comme des agates, des amazonides, des amétis, des égmarines, des héliotropes, des cristals de quartz, grenade, la pilazulie, etc. Ça, c'est vraiment conseillé au niveau de la symbolique de Stara. Des chandelles vertes, mauves, jaunes et roses, des fleurs comme la violette, la tulipe, la jacinthe, ou toutes autres fleurs qui seraient printanières également, la jonquille, bien entendu, qui va pas tarder à éclore, et pourquoi pas une statue ou un quart décoré représentant la déesse de Stara ? On n'a pas tous les moyens de s'acheter des statues, donc on trouve partout, même dans les magasins les moins chers, même pour un euro, vous pouvez trouver un petit lapin, par exemple, tout simplement, qui sera l'animal totémique de la déesse, et pourquoi pas le décorer, lui mettre un petit pentacle autour du cou, lui mettre des cristaux, lui mettre un petit cadre que vous avez imprimé avec la photo de la déesse de Stara, et que vous avez béni par l'eau, le feu, la terre et l'air, et qui représentera l'énergie même de la déesse. Toujours dans votre chemin de table, donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou ceux qui ne veulent pas trop afficher leur pratique dans votre chemin de table, tout simplement, vous mettez sur votre table, soit, moi j'achète souvent des ventes assiettes, comme ça qu'on trouve même chez Ikea, je fais beaucoup de pubs pour Ikea, sur Ikea, ou n'importe quel magnate de bricolage, pas de bricolage, mais de décoration, je mets 2-3 chandelles, par exemple les chandelles, soit une chandelle vaudive, que je vais prendre, que je vais mettre une photo de la déesse de Stara dessus, je vais mettre des sigils ou des runes dessus, qui apportent la prospérité, je vais trouver la chandelle, donc c'est une chandelle de veine, et que je vais remplir d'herbes, bien sûr, qui sont en rapport avec Stara, et avec des huiles chargées, éventuellement un vœu, je vais mettre ceci sur le plateau, je peux décorer par exemple un petit chemin de table de couleur vert, de jaune, ou violette, rose, comme vous le désirez, comme vous le sentez, vous pouvez racheter donc des graines autour, vous pourrez remettre des coquillages, vous pourrez mettre, tout ce qui symbolise pour vous surtout, c'est la germination, que le printemps éclot, qu'il y a vraiment la vie qui se renouvelle, ça c'est très très important, et c'est là-dessus que vous devez lâcher votre imagination. On peut aussi, bien sûr, pour ceux qui veulent marquer le coup, au niveau des aliments traditionnels, donc c'est le retour du printemps, le réveil de la nature, donc toutes les pousses sont consacrées. Pour souligner le retour de Perséphone des Enfers, on a ajouté comme garniture aux salades les premières feuilles de moutarde, de pissenlit et des fleurs qui venaient. Les œufs aussi ont une place d'honneur, bon moi je déteste les œufs, j'en suis allergique un petit peu, mais lors de ce sabbat, car il reste le symbole universel de la fécondité, comme tous les plats, donc à base d'œufs, des quiches, des tartes sucrées, des gaufres, des crêpes, même pour ceux qui veulent, là ça c'est à vous de voir sur vos talents cuisiniers, vous pouvez bien sûr boire de l'hydromel, du lait, des tisanes, enfin là c'est ce que vous voulez. Toujours regarder dans cette optique, là je parle par exemple pour une femme ou une fille, de ses copains, elle déteste ses pratiques, vous pouvez très bien faire un repas traditionnel de Starop, vous, vous savez très bien pourquoi est ce repas, pourquoi vous avez fait une quiche, une tarte au sucre ou autre, lui ne le saura pas, donc ça c'est toujours le bon plan par rapport à ça. Je parle toujours pour ceux qui ne peuvent pas montrer leurs pratiques, parce qu'il y en a énormément, énormément, donc l'histoire du chemin de table, en décoration ça peut être mignon, on sait pas, voilà on va donner des petits os au chocolat, personne ne soupçonne quoi que ce soit, vous pouvez donc refaire ce petit repas. Toujours l'histoire aussi de porter des bijoux spécifiques pour chaque sabbat, moi j'aime bien ça pour marquer le coup, donc je vous ai cité toutes les pierres tout à l'heure, que vous pouviez éventuellement porter en bijoux spécifiques, n'hésitez pas à vous faire plusieurs colliers ou des bracelets ou des bagues, selon les sabbats que vous avez chargés, même imaginons que vous avez un collier, je ne sais pas moi d'améthyste, vous avez décidé que c'est un collier spécialement pour Ostara, vous avez mis un petit lapin dessus, et bien rien ne vous empêche après de mettre dans une petite poche, un petit peu d'herbe Ostara et hop, votre collier dedans, vous le portez le jour du sabbat, et bien sûr après vous le rangez dans cette poche et vous le rangez, donc vous aurez 7 sachets correspondant à vos bijoux traditionnels pour les sabbats. Alors, quelles sont les activités en sorcellerie pratique que l'on peut faire pour Ostara ? Il y en a plein, on peut commencer à démarrer un jardin, ceux qui ont un petit balcon, ou simplement une petite pot comme ça, parce qu'on peut planter des plantes dedans, sur votre balcon, donc bien sûr vous pouvez faire du pain sucré par exemple, parce qu'en Kitchen Witch, il faut savoir que, donc tout ce que vous faites peut vous rapporter quelque chose dans le sens où si vous faites un repas par exemple, je ne sais pas moi le jour où vous avez décidé de faire un rôti, bah oui vous avez décidé de faire un rôti pour Ostara, parce que voilà, c'est comme ça, ben très bien, vous allez choisir des herbes qui correspondent à l'abondance, justement à la paix, au bonheur, etc, et ces herbes que vous allez charmer, et au fur et à mesure que vous allez mettre dans votre rôti, pas n'importe quoi, mais ce qui va avec votre rôti, vous allez pouvoir apporter quelque chose à votre repas, parce que c'est pareil pour le pain, si vous faites un pain sucré, rien ne vous empêche après de rajouter des fruits de saison, des choses comme ça, ce qui marquera bien, je dirais, le moment de Ostara. Faites aussi, si on parle de manger, pourquoi pas des oeufs en chocolat, si vous avez des enfants, ils adoreront par exemple colorier les oeufs, etc, ça c'est génial de faire ça avec ses enfants, j'en reviens toujours qu'on peut apprendre quelque chose à ses enfants, le côté sacré de ce que l'on fait, toujours dans la douceur, donc n'hésitez pas aussi de le refaire, j'avais vu, c'était assez mignon, vouloir faire des petits lapins en carton avec, pourquoi pas, des petites pierres qui tombent, avec des petits sachets de charme, ça ce serait pour être sympa aussi. Si vous allez sur mon blog, vous allez voir aussi qu'il y a comment faire des petits balais miniatures, qui sont dédiés à la purification, avec des herbes, des runes, des charmecris, des germes, c'est sur des petits balais que vous accrochez au-dessus de votre porte d'entrée, et qui purifient votre demeure, en fait, qui purifient toute personne qui passer en dessous, et qui bloqueront toutes ces énergies négatives. Donc n'oubliez pas, j'insiste aussi, avant de faire ces petits balais ou des petites choses comme ça, effectuez un grand nettoyage de printemps pour enlever les anciennes énergies et faire venir à vous les nouvelles. Donc décorez aussi, n'hésitez pas à décorer votre logis avec des paniers pleins de fleurs et des petits œufs dedans. On peut avoir plein de choses, après si vous avez un compagnon ou une compagne, pourquoi pas faire une grande balade en forêt, faites l'amour dans un champ fraîchement labouré, ce qui symbolise un petit peu le grand rite, c'est-à-dire le corps de la femme est identifié avec la terre, la déesse de la terre incarnée, et votre compagnon, lui, devient quelque part le dieu qui la féconde. Et puis voilà, après à travers ça, on a un petit peu ce renouveau de nombreuses conceptions qui ont duré depuis la nuit des temps, même pour les couples gays, ça marche aussi, ou les biens. Vous pouvez très bien symboliser cette union, cette union d'amour, cette union de force, car la magie d'amour est quelque chose d'extrêmement puissant. N'hésitez pas à sortir avant le lever du soleil, le jour de l'équinoxe, ou le dimanche de Pâques, et puiser de l'eau à partir d'un ruisseau. Cette eau recueillie de cette façon est considérée comme particulièrement sainte et propice à la guérison. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez cette eau que vous avez récoltée spécialement pour Estara, de mettre certaines pierres solaires dedans et les exposer s'il y a du soleil toute la journée. Vous garderez cette eau que vous chargerez au fur et à mesure, et qui ne sera utilisée que pour des énergies de guérison. Vous pouvez aller dans un champ aussi et recueillir au hasard des fleurs sauvages. N'oubliez pas de remercier l'esprit des fleurs pour leur sacrifice quand vous les avez retirées. Ou tout simplement pour ceux qui préfèrent, chez un fleuriste, comme moi qui suis en ville, en prenant une ou deux de celles qui vous plaisent, vous les ramenez à la maison, et vous laissez les identifier par exemple leur signification divine, leur signification magique. Essayez de suivre votre intuition aussi par rapport à ces fleurs de saison. Essayez de les ressentir, vous les prenez, vous ressentez, vous voyez, vous notez tous les flashs, tous les ressentis qui vous inspirent. Ça c'est une bonne manière aussi de communier, je dirais, avec l'esprit de la saison. On parlait tout à l'heure de la magie des oeufs, que vous pouvez faire avec vos enfants, que vous pouvez écrire dessus, soit les runes, des sigils, soit une demande particulière, en rune des bains, donc sur mon blog, encore une fois, je donne, il n'y a pas longtemps, j'ai donné la manière de le faire. N'hésitez pas, comment dire, à charger ces oeufs de votre désir, pardon, de les déposer sur votre hôtel, alors soit pendant une lunaison, soit directement le lendemain de Ostara, aller l'enterrer au pied d'un arbre, ou même carrément, ce que certains font, c'est les charger et les offrir avec des amis proches. Certains, par exemple, percent l'oeuf, le remplissent avec de la cire et certaines herbes ou pierres particulières, le referment, le décorment de ruban, etc. chargent cette oeuf d'énergie positive et vont l'offrir tout simplement à un ami proche. C'est un beau cadeau qu'on peut faire, une bonne manière d'échanger des énergies assez positives. Si par contre, dans ces oeufs que vous faites, vous avez des demandes de badissement pour retirer les négativités qui sont en vous, parce qu'on a ce qu'on appelle une limpia dans les magies afro-cubaines, j'ai déjà fait dans une vidéo où on va se frotter pour retirer ce mal qui a sur nous toutes les énergies négatives. Celle-là, par contre, bien sûr, vous n'allez pas les garder. Ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'aller soit à un carrefour et le jeter violemment à ce carrefour pour que le sort se brise et que ça reparte. Généralement, ce serait mieux de le faire dans une forêt pour que le mal reparte dans la terre. N'oubliez pas aussi, bien sûr, que pour transformer non seulement ce charme dans la magie des oeufs, n'hésitez pas à, quand vous soufflez, bien sûr, sur vos oeufs, comme je l'ai déjà parlé dans une vidéo, c'est-à-dire pour lui donner vie, n'hésitez pas vraiment à lui donner le souffle de vie, celle qui va vraiment le charger en énergie positive une fois. Alors ça, certains le font aussi. Une fois que l'oeuf a été chargé sur l'hôtel, par exemple, pendant toute la nuit de Stara, qui ont été consacrés, certains le suspendent tout simplement dans des coins stratégiques de la maison, près de la porte d'entrée, sur les bords des fenêtres pour la protection. Si vous faites un oeuf de richesse sur votre bureau, près de vos factures ou dans votre chambre à coucher, si c'est pour l'amour, voilà. Après, c'est à vous, bien sûr, à faire marcher votre imagination. La tradition de Stara veut aussi que l'on plante des graines ou des bulbes. C'est ce qu'on appelle beaucoup dans les magies, la magie de création, la magie symbolique. Bien sûr, on choisit une fleur ou une fleur, un bulbe, qui représente un petit peu notre désir et qui est en symbio, je dirais, symbolique avec ce que l'on fait. Je vais vous le montrer dans un rituel. Donc, une fois que, bien sûr, cette création sera faite, vous allez le mettre, bien sûr, en pleine lumière pour qu'au fur et à mesure que la plante pousse, vos rêves deviendront réalité en fonction de la croissance de la plante. D'ailleurs, si elle ne croit pas bien qu'elle pourrit ou qu'elle ne donne rien, généralement, c'est un petit clin d'œil des forces de la nature. Je veux dire que, soit, ça ne va pas se passer comme vous voulez, ou je souhaite que, peut-être, ce désir n'était pas bon pour vous. Alors, on va voir tout de suite comment je réalise ce charme de Stara pour le pot de plante. Bien, on se retrouve sur mon balcon, c'est classé pour un charme d'Ostara. Comme vous allez le voir, ce charme était repris par plusieurs sortes de magie différentes. Vous allez sûrement le reconnaître. Et donc, c'est un charme qui serait typiquement fait pour Ostara, pour la création, pour l'abondance, mais vous pouvez le faire pour n'importe quoi, que ce soit pour l'argent, pour l'harmonie, etc. Donc, il vous faut, pour ça, un petit pot, un petit pot de terre que j'ai pris. Il vous faut des herbes que j'ai pris dédiées à Ostara. Un petit peu de pièces de monnaie. Quelques pierres. Là, j'ai pris un quartz rose et une abaturine. Le souhait. Alors là, moi, je l'ai pris sous forme, comme dans le Houdou. C'est-à-dire que j'ai mis trois fois mon nom, mon prénom. J'ai mis ce que je voulais. C'est un charme de réussite. Réussite total. Avec tout autour, bien sûr, je ferme le charme en marquant exactement ce que je veux. Et j'ai un parfum qui est ici. Un petit parfum d'abondance. Alors, on va commencer par faire le charme. Bien sûr, ce sera mieux de le faire le jour de Stara. Je vais le faire avec vous pour que vous puissiez le faire en avance. Donc là, je prends un petit peu de mon huile de prospérité. Et je marque donc un pied haut à tous les coins. Là, je plie toujours vers moi dans un sens horaire. Je glisse dans mon petit pot. J'y rajoute mes pièces de monnaie, mes petites pierres. Et là, et un petit peu de mes cheveux. Ce que j'ai fait ensuite, je prends un petit peu d'herbe de Stara. Je vais verser un peu derrière et que je dispose dans l'eau. En attendant que ça s'infuse un petit peu dans l'eau. la deuxième partie et que je remplis d'un peu d'herbe. Je retrouve dans mon charme. Et je mets mon petit bulbe qui est ici. que je reprouve le terre correctement. Pour que ce soit bien prêt. Vous pouvez faire aussi comme si c'est un petit pot de... Voilà. Si c'est un petit pot que vous allez mettre chez vous. Vous pouvez bien sûr décorer le pot avec des sigils. Moi, j'ai mis une petite titule parce que le pot n'était pas joli. Mais vous pouvez mettre des sigils dessus pour renforcer votre charme. Vous pouvez décorer avec des pierres. Vous pouvez comme Stara décorer avec des lapins. Mettre même des petites décorations, des petits œufs de Pâques, etc. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez. Ce qui est important, c'est que ça crée un petit peu la magie de sympathie. Et surtout d'abondance. Une fois que vous avez fait cela, que vous avez bien enterré le bulbe. Que vous avez chargé aussi le pot de votre vouloir, de votre désir. Il est très important de bien visualiser ce que vous désirez. Pas comme, je dirais, imaginons que vous voulez avoir de l'argent. Et donc, vous devez visualiser que vous allez à la banque. Que vous avez de l'argent qui est habitué directement sur votre compte. Un remboursement, etc. Non, vous devez visualiser directement comme si le sortilège était déjà réussi. Donc, si vous imaginez, par exemple, dans cette situation, vous êtes à la banque, vous regardez vos comptes et effectivement, vous avez déjà l'argent sur le coin. C'est très important dans la banque. On ne sait pas comment l'univers, les dieux, les dièses, comme vous voulez, vont manifester votre désir. Donc, pour ne pas, je dirais, perturber cette énergie. Vous simplement visualisez, vous visualisez, pardon, comme si votre sort était réussi. Donc, vous voyez vraiment, vous voyez, par exemple, aller à la banque. Vous voyez l'argent qui est sur votre compte. Mon sortilège a réussi. Si vous imaginez plus bonheur pour votre maison, vous imaginez que tout se passe bien dans votre maison et toujours dans la boutique de dire, mon sortilège a réussi. Donc ça, tous les jours, vous allez devoir, enfin tous les jours, quand vous l'arroserez, toujours prendre le pot entre les mains, vous charger de votre énergie et surtout se concentrer, comme si votre sortilège était réussi, jusqu'à ce que, bien entendu, le bulbe commence à pousser, et puis avec l'eau, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait pour le premier, avec cette petite mixture, j'arrose pour la première fois, j'en veux partout, voilà, le bulbe. Et c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez le faire. Laissez vos mains au-dessus et vous dites, « À présent que la moitié sombre de l'année est passée, à présent que les jours s'allongent et que la terre se réchauffe, j'en appelle au pouvoir d'Ostara, ainsi qu'à toutes les puissances bénéfiques de l'univers, force de création et de manifestation. J'appelle l'esprit de ce bulbe, qui ont dormi dans l'obscurité. Éveillez-vous, animez-vous, grossissez, et avec vous mon charme magique, enfoui dans cette terre, béni par mon pouvoir, qui est celui de la déesse. Croix, produit, ce que je veux voir se réaliser, soit béni. » Et voilà, votre charme est prêt. C'est tout bête, mais là, après, c'est à vous. Le vieux charme de la terre va rentrer dans n'importe quelle magie, que c'est la magie des campagnes, que ce soit dans le Wudu, dans la Wicca, dans l'insertionnaire traditionnelle. Et voilà. Donc, à chaque fois que vous allez arroser, tous les jours, n'hésitez pas à mettre vos mains dessus et visualiser votre désir. Que vous fassiez du Reiki, par exemple, vous pouvez très bien envoyer de l'énergie Reiki. Vous pouvez utiliser des cristaux aussi pour amplifier votre désir. Et imaginez que cette énergie qui est en vous, que vous captez et retransmise dans la plante, puisqu'elle fait partie un petit peu de vous-même et de votre désir. Donc, au fur et à mesure qu'elle va séclore, qu'elle va germer, la magie va prendre et ça va réussir. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...